Salut mes petits lecteurs, j'espère que tu vas bien. C'est Marie qui est de retour pour une nouvelle capsule vidéo. Et cette semaine, on parle d'un sujet très important dans l'univers des livres et des histoires. On va parler du travail des auteurs. En fait, l'auteur, il est très important puisque c'est lui qui va penser au personnage. Il va décider des lieux où vont se passer l'histoire et il va inventer toute l'histoire dans sa tête. Alors, le début, le milieu et les péripéties et la fin. C'est donc très difficile d'être un auteur parce qu'il y a beaucoup de choses à penser et à imaginer. J'ai ici le pire livre du monde qui a été écrit par Élise Graven. Dans ce livre-là, l'auteur a décidé de faire son travail à moitié. Alors, elle a laissé des erreurs dans les phrases. Quand elle a inventé l'histoire, elle n'a pas inventé l'histoire la plus fantastique de toutes. Et il y a plein de petites choses comme ça qui font que c'est peut-être vraiment le pire livre du monde. Alors, voici deux petits personnages que tu vas voir tout au long de cette histoire si tu le lis à la maison. Et eux, ils vont commenter le livre. Et ils vont se rendre compte que ce livre-là, il n'est pas vraiment génial. Je vais maintenant te faire un résumé de notre histoire. Ça commence avec une belle princesse et un prince qui se rencontrent. Le prince se promène sur son beau cheval pendant que la princesse se repose. Et se repose. Et se repose encore. Elle fait ça pendant presque la moitié de l'histoire. Ensuite, la princesse va tomber nez à nez avec un monstre qui va décider d'essayer de l'attaquer. La princesse n'a pas envie de se faire attaquer par le monstre. Et le prince arrive après avoir bu une potion qui fait pousser ses muscles. Et il décide d'attaquer le monstre qui s'en prenait à la princesse. L'histoire se termine quand tout le monde est très content du travail du prince. Et finalement, les personnages se réveillent et ce n'était qu'un rêve. Alors, toute l'histoire, enfin, ne s'est jamais passée. Les deux petits personnages que je t'ai montrés au début, donc les deux ici, sont pas très contents de la fin de cette histoire. Et aimeraient que Elise Cravel change la fin pour quelque chose d'un petit peu plus excitant. Alors, ce que je te propose cette semaine, c'est de toi aussi jouer à l'auteur. Et donc, de répondre à la demande de nos deux amis en inventant une nouvelle fin à l'histoire. Alors, tu peux décider de me dire ce qui va se passer avec la princesse, le prince, le monstre ou même tout le royaume. Tu peux le mettre en dessin et demander l'aide de papa et maman pour écrire la nouvelle fin de l'histoire. J'ai même fait un petit exemple pour te donner une idée. Alors, j'ai ici la princesse, le prince et le monstre. Et dans la fin que moi j'ai imaginée, les trois sont devenus de très bons amis et vont parcourir le royaume pour essayer d'aider tous les gens qui y vivent pour que tout le monde soit heureux. Alors ça, c'est une fin que moi j'aimerais voir dans le péril du monde. Et je suis très curieuse de voir ce que toi tu vas inventer. Tu peux mettre l'image de ta fin d'histoire dans les commentaires de la vidéo et demander l'aide de papa et maman pour y écrire les mots que tu as choisis pour m'expliquer la fin d'histoire. Je te souhaite une bonne semaine et j'ai hâte de te revoir la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada